Hey, hey, j'ai retrouvé des vieux papiers. Des vieux papiers noircis avec des définitions. Un vrai petit édredon d'images contenus dans des mots. Je t'en ai choisi 50. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner ces définitions, en audio simplement, et à toi de faire marcher ton imaginaire. Illustrer ces mots avec des représentations, des sensations, pour les rendre plus marquants, ton souvenir mieux, et enrichir ton vocabulaire. Ça te va ? Juste un dernier truc. Je te mets un lien dans la description, qui te permettra de télécharger en MP3 la vidéo si tu veux l'écouter en podcast. C'est parti ! Aiguiller. Une aiguiller. C'est une longueur de fil enfilée dans une épingle. Vous décidez de raccommoder une partie de vêtements. Vous allez prendre sur votre bobine de fil un morceau, le coupé, que vous estimez suffisant pour faire la réparation. Eh bien, le morceau de fil, ce sera une aiguillée. Atavisme. Atavisme, c'est l'apparition imprévue chez un individu, d'un ou plusieurs caractères qui s'étaient manifestés chez un des ancêtres de cet individu, et qui avait disparu depuis une ou plusieurs générations. Vous pouvez imaginer, par exemple, un chien ayant des ancêtres noirs depuis plusieurs générations. Ses parents, grands-parents étaient blancs, et lui, il se retrouve noir, de couleur noire. Imaginez un labrador, comme ça, si ça peut vous aider. Aviné. Être Aviné, c'est être imbibé de vin. On continue avec Bâchante. Bâchante, ça va bien avec Aviné précédent, puisque Bâchante sont les prêtresses de Bacchus, donc des femmes qui célébraient les bacchanales, les fêtes en l'honneur de Bacchus. Ça a été, depuis, dérivé, avec des usages un peu plus péjoratifs, de femmes sans pudeur, dévergondées, de femmes avinées, grossières et bruyantes. Je pense qu'on peut trouver quand même un intermédiaire de femmes, juste sensuelles, avec des coiffures, comme on peut voir pour les bacchanales. Badiné. Badiné, c'est plaisanter de manière légère, voire niaise. On a d'ailleurs un titre célèbre, on ne badine pas avec l'amour. Badin. Badin, c'est donc lié à badiné, qui manifeste un naturel gai et enjoué, parfois un peu folâtre ou moqueur. Bagote. La bagote, c'est le métier de celui qui décharge les bagages, les bagots, en fait. Et bagoter, par extension, c'est le verbe qui consiste à dire porter les bagages ou les décharger. Si je ne me trompe pas, Freddie Mercury, avant d'être célèbre, célébrissime, a pas mal bagoté, a pas mal fait la bagote dans les aéroports. Bagoté. Bagoté, c'est crier en parlant d'une chèvre. Une chèvre. Bagoté. Boëté. Boëté. Boëté, c'est intéressant, c'est un ensemble de petits poissons. Je suppose que vous avez déjà vu, dans une rivière, la mer, un ensemble de petits poissons, qui, par ailleurs, on appelle aussi des alevins, en fait, quand les poissons sont tout petits. Eh bien, cet attroupement, on appelle ça une boëté. Bouge. Bouge, c'est un logement mal propre, sordide. Un établissement, ou un café mal famé, par exemple. Une bouge. Caleté, c'est s'en aller en courant, s'enfuir. Carambouillage. Carambouillage, c'est... Le fait... Un carambouillage, c'est le fait de revendre des marchandises qu'on n'a pas payées. Carambouiller, c'est également le verbe associé, celui qui consiste, donc, à dire qu'on revend des marchandises qu'on n'a pas payées. Commotion. Une commotion, c'est une secousse qui perturbe le fonctionnement normal d'un ensemble organisé. Coup de bigot. Un coup de bigot, c'est téléphoner, en fait. Passer un coup de bigot, donner un coup de bigot, téléphoner. Débours. Débours, c'est une somme d'argent avancée pour le compte de quelqu'un. Un débour. Deltoïde, qui a la forme du delta grec. Il y a... On parle parfois des muscles deltoïdes, si je ne me trompe pas, et donc ce sont des muscles ayant la forme du delta grec. Dénégation. C'est l'action ou le fait de dénier, donc de nier formellement quelque chose. à la valdrague ou en valdrague. C'est en désordre, en confusion. Entéralgie, c'est une douleur intestinale. Entérique, relatif à l'intestin. Vous voyez le lire, entéralgie, entérique. Entolée, c'est dupé, volé. Et dans le contexte où je l'ai récupéré, je crois que c'était pour parler d'une prostituée qui avait dépouillé son client. Elle l'avait entolée. Éthéré, qui est léger. Ça, je pense que c'est directement lié à éthère. À un moment, l'éthère, c'était pas mal utilisé, notamment en poésie, pour parler du ciel, tout simplement. L'éthère. Jeté par l'ouragan dans l'éthère sans oiseau, c'est un verre du bateau ivre, de Rimbaud. Évent. Évent, c'est un orifice respiratoire. L'orifice respiratoire des cétacés placés au sommet de la tête, leur permettant de respirer, justement, sans sortir la tête de l'eau, et par lequel ils rejettent avec force bien de l'eau ou de la vapeur d'eau. Vous avez l'image de la baleine qui, vous savez, recrache son sorte de jet, comme ça, en venant à la surface respirer. Eh bien, ça, ça se passe par les vents qu'elle a au sommet de sa tête. Falbala. Falbala, c'est une bande d'étoffes froncées en largeur, garnissant les toilettes des femmes ou l'ameublement, donc des rubans comme ça qui peuvent voler au vent. Par extension, ça peut être aussi une prétention maladroite, un ornement excessif, une fioriture. Fessu, qui a de grosses fesses, tout simplement. Fumignon, légère, volute de fumée, après avoir éteint une bougie, par exemple, on a, vous savez, cette volute de fumée, le fumignon. Gambille. Gambille, eh bien, c'est un peu comme gambette, en fait, c'est pour parler d'une jambe, l'autre manière de désigner une jambe. Une gambille, ou agambille, peut-être que ça peut se dire, pour dire qu'on y va à pied. Ectique. Ectique, avec un H, c'est pour dire très maigre, affaibli, ectique. Imago, c'est la forme définitive d'un insecte adulte, donc à la fin de ses métamorphoses. Vous savez, un insecte a plusieurs stades au cours de son évolution. Bon, par exemple, si on en prend, allez, quatre, le stade de l'œuf, le stade de la larve, le stade de la nymphe, et enfin, le stade de l'imago, donc quand il est à sa forme, la plus mature. En général, c'est la forme aussi sexuée, l'époque où il se reproduit. Après, parfois, il peut y avoir même encore plus de stades, en tout cas gardé en tête que l'imago, c'est le final. Isir, sortir, tout simplement. Isir, c'est pour dire sortir. L'imicole, qui affectionne la boue, la vase, les zones maracageuses. L'imicole. Morgue, alors là, on ne parle pas du lieu, mais d'un adjectif, un adjectif qui signifie une attitude, une contenance, hautaine et méprisante. Muffet, une muffet, c'est une grande quantité de quelque chose, et en particulier, c'est avoir absorbé en fait, une grande quantité d'alcool, de boisson, donc en gros, une muffet, c'est équivalent à une beuverie, une soulerie. Un nabab, nabab, c'est une personne qui a fait fortune aux Indes. Et on peut même imaginer qu'il y a avec tout un accoutrement mixé entre de l'occidentale et des Indes. Personne un peu dans les coussins, avec un turban, etc. Je crois que ça fait bien partie de la représentation du nabab pariétaire qui croît sur les murs. Une plante pariétaire, par exemple. Alors pour celle-ci, on va faire de l'anatomie, de la biologie. Pierre Alektorienne. Je ne sais pas où je l'ai trouvé, celui-là. J'ai regardé par internet tout à l'heure, par curiosité, et j'ai eu un seul résultat. Je ne sais même pas comment j'ai trouvé la définition. Peut-être dans un vieux bouquin, un vieux dico. En tout cas, une pierre Alektorienne, techniquement, ça serait les pierres qui sont contenues dans le gésier des poules, des galinaciers d'une manière générale. Alors je ne sais pas si vous savez exactement comment ça fonctionne. Peut-être que vous avez déjà vu des salades de gésier dans des restaurants ou même préparer vous-même. En tout cas, le gésier, c'est donc un organe qui sert, qui permet aux galinacés de broyer leurs aliments. C'est un peu comme le muscle de l'estomac qu'on aurait, sauf que là, c'est beaucoup plus puissant en fait qu'un estomac. Et si vous voulez, en plus de ça, les muscles sont assistés en quelque sorte par des petits cailloux, des petites pierres que les galinacés, les poules vont avaler et conserver dans le gésier, ce qui va les aider à broyer notamment ce qu'elles vont manger de plus dur, les céréales, etc. Donc voilà ce que serait une pierre alectorienne. Et en fait, j'ai retrouvé plus bas dans les papiers gastrolyte. Et là, directement, c'est plus courant. Gastrolyte, c'est bien une pierre ingérée par un galinacé pour être stocké dans le gésier et utilisé des fins digestives. Donc si un jour vous voyez un gésier frais, vous ne vous étonnerez pas. C'est normal. Il y a des cailloux dedans. Et en l'occurrence, ce sont des pierres alectoriennes, des gastrolytes. Poncif. Poncif, c'est un adjectif pour désigner une idée qui n'a aucune originalité. Ça peut également être un nom et dans ce cas-là, on dit une ponce. Une ponce, c'est donc cette idée sans originalité. Qui dame, qui dame, c'est un homme dont on ignore le nom, un inconnu, un passant, un qui dame. Ramponner, c'est railler, se moquer de quelqu'un. Tenir des propos débridés, voire insultants. Ça peut être ça également. Ramponner. En plus de railler, se moquer de quelqu'un. Rétorsion. C'est tout simplement l'action de rétorquer, retourner un argument contre celui qui l'a émis. la rétorsion. Riflard. Riflard, c'est un parapluie de grande taille. Le plus souvent. Salonard. Salonard, c'est péjoratif. C'est pour parler de quelqu'un qui est habitué des salons, quelqu'un de mondain, snob, intriguant. Souké. Souké, alors au départ, ça vient de la marine. C'est pour dire, rédire, serrer fortement. Une voile par exemple. Et par extension, c'est également ligoter quelqu'un solidement. Soutainement. Soutainement, c'est le soutien des parois, d'une excavation. C'est un dispositif de soutien, un épaulement, un contrefort. Vous pouvez par exemple imaginer une mine et donc le soutènement serait toute l'architecture de bois qui soutient la galerie, en fait, l'empêche de s'effondrer. Stalle. Une stalle, dans un théâtre, ou une salle de spectacle, c'est en fait un siège, souvent numéroté, et dont le fond peut se lever ou se baisser. Je pense que c'est pas loin du synonyme de strapantin. Suin. Suin, c'est la matière grasse que sécrète la peau des moutons et qui imprègne leur laine. Et ensuite, il y a deux choses. à la fois, le suin, il est nettoyé au moment d'exploiter la laine et ensuite, il peut être récupéré et servir de produit cosmétique. Et là, en l'occurrence, on l'allie à d'autres éléments chimiques pour faire quelque chose, par exemple, des crèmes ou des baumes. Et là, en l'occurrence, ça devient ce qu'on appelle de la lanoline. De la lanoline. Sustenter. Sustenter, c'est soutenir une chose, la maintenir dans une situation stable en lui servant de support, d'appui. Alors, ça peut être de manière très concrète, soutenir quelque chose physiquement, maintenir quelque chose en l'air, comme un aéronef, un ballon. Ou alors, de manière plus imagée, soutenir quelqu'un avec de la nourriture, le sustenter avec de la nourriture, le sustenter avec des finances, ou alors sustenter son esprit, apporter à quelqu'un des encyclopédies pour le sustenter. Tribar. Tribar, alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé de voir dans des prés, des chèvres, par exemple, avec des triangles en bois autour du cou. Eh bien, ces triangles sont mis au cou des chèvres pour les empêcher de passer dans les haies, choses comme ça. à priori, c'est à ça que servent les tribars. Voilà, si vous voulez frimer la prochaine fois que vous serez en albage ou je ne sais où, eh bien, n'hésitez pas, sortez votre science, votre connaissance, du tribar. truisme. Truisme, c'est une vérité banale si évidente qu'elle ne méritait pas d'être énoncée. Donc, on peut presque voir un lien avec ponce, l'idée sans originalité. Là, un trisme, truisme, c'est sa quasi-équivalence une vérité banale si évidente qu'elle ne méritait pas d'être énoncée. Un affure ou même une affure, eh bien, c'est un gain plus ou moins licite, un bénéfice, un ou une affure. Et on va terminer avec vachard, vachard, vacharde, un adjectif pour désigner celui, celle qui est mou, indolent, paresseux et comme est censé, attention, censé l'être une vache. Et assez étonnamment, ça peut être aussi utilisé pour désigner quelqu'un de dur, sévère, méchant, voire perfide. Voilà pour les 51 définitions. Si ça t'a été utile, je suppose que tu sais ce qu'il te reste à faire, aimer, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, partager la vidéo. Un excellent soutien pour la chaîne. En attendant, je te dis à bientôt. Salut, salut.